La photographie, au XIXe siècle, d'une certaine façon a joué un rôle et elle a bouleversé, on peut dire, l'histoire de la peinture. La peinture a changé de nature avec l'invention de la photographie au XIXe siècle. On a l'idée que la photographie est simplement une reproduction, une imitation, une copie. Elle est objective, un point c'est tout. Au XXe siècle, on s'aperçoit qu'il va y avoir une révolution dans la photographie elle-même. La photographie, d'une certaine façon, va s'imposer comme un art. Et je pense que ce sont des phénomènes liés au hasard qui font que l'objectivité même de la photographie est bouleversée. La photographie est objective, mais le hasard va la rendre subjective. Et puis, on passe d'une photographie du monde à un monde de la photographie. Voilà la nouveauté. Et le hasard tient là une place essentielle. Alors, on peut même préciser que la photographie va avoir les moyens de bouleverser notre perception habituelle. La perception habituelle, c'est celle du piéton qui regarde l'horizon au loin et qui est habitué, en quelque sorte, à avoir des repères bien précis. Mais la photographie va reprendre d'ailleurs en partie des techniques propres au cinéma et elle va en quelque sorte sortir de la terre. Elle va devenir plus aérienne. Elle va faire des sauts dans le vide. Les sauts dans le vide, c'est le premier aspect d'ailleurs de cette exposition. C'est-à-dire qu'il n'est plus possible de voir les choses en quelque sorte à ras de terre. On doit apercevoir les choses de côté, d'en bas, d'en haut et même, on doit en quelque sorte sauter dans le vide, affronter le vide. Et la photographie permet de défier les lois de la gravitation. Et de la même façon, il y a une deuxième opération qui est celle de la déformation. Notre champ habituel, notre champ visuel, il est conforme à une certaine relation entre les formes et le fond. Eh bien, la photographie va devenir non pas un miroir fidèle, mais un miroir déformant. Ça, c'est le deuxième aspect. Donc, on peut dire que sur le plan de l'espace, la photographie elle-même va modifier nos relations à l'espace. Et puis, à partir de là, on peut envisager un autre aspect des choses. C'est que la photographie va s'attaquer à une question qui est vraiment fondamentale, à savoir que la nature ou même la société s'enrégit par des lois. On peut dire que dans la nature et dans la société, les choses se répètent. On a des lois régulières. Tout revient toujours au même, à la même chose. Eh bien, le photographe, le vrai photographe, le photographe qui sait voir, celui-là, il va découvrir une différence dans la répétition. Il va s'apercevoir que les choses ne se répètent pas vraiment et que dans la répétition, il y a des éléments, des nuances qui, eh bien, nous démontrent d'une certaine façon que ni la société, ni la nature n'est foncièrement répétitive. Puis, il y a un autre aspect. Comme la photographie reproduit la perception, elle enregistre ce qu'elle reproduit. Elle est en quelque sorte une mémoire. mais il se trouve qu'en tant que mémoire, elle va entretenir un monde de double et même, on peut dire, de spectre. C'est-à-dire que la photographie va nous permettre d'être à la fois dans le présent et dans le passé. Et d'une certaine façon, elle va bouleverser aussi notre relation au temps. Ce nouvel aspect fait que toutes photographies ou bien certaines photographies sont des photographies qui nous font voir des spectres qui apparaissent, des fantômes qui apparaissent dans le champ de vision. Eh bien, à partir de là, on peut aussi comprendre que la photographie s'intéresse à nos émotions, nos sentiments, nos passions et d'une certaine façon, que la photographie s'attaque à ce que l'on ne veut pas voir. Et c'est ainsi que le tabou, par exemple, le tabou de la nudité, le fait qu'on ne veuille pas montrer les choses telles qu'elles sont, vraiment nues, eh bien, la photographie va nous permettre de découvrir la nudité des choses et même de découvrir le nu qui souvent est défendu. Le nu, depuis, on peut le dire, le péché originel est associé au fruit défendu. Eh bien, le photographe, c'est celui qui est capable à la fois de montrer la nudité, par exemple, d'un poivron et d'un corps de femme. Par exemple, Tina Modoti a été montrée égale dans sa nudité et dans la beauté de sa nudité à un poivron. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz